Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un numéro exceptionnel du Témoin d'un Temps, puisque dans un instant je vais avoir l'honneur de m'entretenir avec Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis. On lui doit, avec le soutien sans faille de sa femme Béate, d'avoir permis les arrestations et les procès d'Herbert Hagen, Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon et tant d'autres. Persécuté, car enfant juif d'origine roumaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Serge Klarsfeld a consacré le reste de son existence à ce que la mémoire de la Shoah puisse être reconnue et respectée. Par ses fonctions d'historien et d'avocat, il a également montré et symbolisé le lien essentiel, mais ô combien délicat, entre l'histoire et la justice. Serge Klarsfeld, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien et de nous recevoir chez vous ici à Paris, où l'on imagine aisément les nombreuses heures passées ici à travailler sur des documents issus de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, au moment où éclate ce conflit en 1939, vous avez à peine 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter les souvenirs que vous avez en tant qu'enfant juif sous l'occupation en France à ce moment-là ? Le premier souvenir, c'est l'exode, c'est-à-dire 48 heures avant l'arrivée des Allemands à Paris, prendre la fuite, faire la queue pendant des heures et des heures à la gare d'Austerlitz, partir en direction de Cap-Breton dans les Landes, des Landes à Moissac, de Moissac, dans un home d'enfant juif de Lausée, près de Guéret, à Grandbourg. Et nous sommes partis à Nice. Nous aurions pu être arrêtés à Nice. Il y a eu une très grande rafle, comme dans toute la zone libre. La police française a arrêté les Juifs étrangers. Mais les Juifs roumains, les Roumains n'étaient pas au nombre des nationalités déportables. C'est seulement trois semaines après qu'ils le sont devenus. Et nous avons échappé donc à cette rafle. Et les Italiens ont pris le contrôle de huit départements du sud-est de la France, en particulier à Nice, et se sont comportés d'une façon tout à fait humaine à l'égard des Juifs. Aucun Juif n'a été arrêté et livré aux Allemands. Et donc nous étions dans une zone tout à fait exceptionnelle en Europe, puisque nous vivions sous la protection des autorités militaires italiennes. Ce n'était pas Mussolini qui était prêt toujours à lâcher les Juifs et à les donner aux Allemands. C'était les militaires et les diplomates italiens, et derrière le peuple italien, qui n'était pas antisémite. Et le 8 septembre 1943, les Allemands ont envahi la zone italienne et ont entamé des rafles extrêmement durs, extrêmement brutales dans la rue. Ils arrêtaient les gens, ils bloquaient les rues à un endroit, dans deux endroits, et puis ils contrôlaient les identités. La nuit, des commandos de la Gestapo venaient encercler des pâtés de maison où étaient signalés des familles juives, et puis contrôlés appartement par appartement. C'est ce qui nous est arrivé le 30 septembre 1943, la veille de la rentrée des classes. – Et est-ce que justement, vous pourriez nous raconter cet épisode de l'arrestation de votre père ? – Nous prévoyons, mon père prévoyait une descente de la Gestapo, et mon père nous a dit, quelques jours avant la rafle, mon père nous a dit, si nous sommes arrêtés, eh bien moi je survivrai parce que je suis fort, et vous, vous ne survivrez pas parce que vous êtes faible. Il ne prévoyait pas les chambres à gaz, mais il prévoyait des camps et des restrictions alimentaires, l'hygiène, etc. Et il savait que la déportation, c'était à l'est de l'Europe, dans des régions très brutales. Et il a construit une fausse cloison dans un profond placard qui s'enfonçait dans le mur, et il l'a divisé en deux parties, et ça s'ouvrait par le bas, et nous avons répété ce qui allait nous arriver probablement, c'est-à-dire que mon père resterait dans l'appartement, ouvrirait la porte, et que ma mère, ma sœur et moi, on serait derrière, avec nos vêtements, et que mon père et ma mère referaient les lits, de façon à ce qu'on ne soupçonne pas que c'était une famille. Et effectivement, le 30 septembre 1943, vers minuit, on a vu des projecteurs qui illuminaient le plafond de la chambre, on a entendu le bruit de camions. La Gestapo, ils ont commencé à monter étage par étage, appartement par appartement, et immédiatement, on a fait ce qu'on avait répété précédemment, c'est-à-dire faire les lits, prendre les vêtements, aller dans la cachette. Mon père a ouvert, et tout de suite, nous avons entendu, où est votre femme et vos enfants ? Donc ils savaient. Et mon père a répondu qu'il y avait eu une désinfection dans l'appartement. Ce qui se sentait encore, c'était vrai, et que nous étions à la campagne. Et ils ont commencé à chercher dans l'appartement, et l'un d'entre eux a ouvert la porte, on a entendu la porte du placard s'ouvrir, et on a entendu le bruit des vêtements qu'il rabattait sur la tringle, mais il n'a pas touché la fausse cloison, il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas un mur, et il n'y avait pas de lumière dans le placard, donc c'était obscur, il n'a pas touché, et on a entendu la porte se refermer, et ils ont dit à mon père de s'habiller et de les rejoindre. Et mon père s'est habillé, certainement, mais il est repassé par la cachette, parce qu'il avait oublié ses clés, c'était ma mère qui avait ses clés, il a dû penser que s'il ne fermait pas la porte, les Allemands penseraient qu'il y a quelqu'un dans l'appartement, et il a demandé les clés, et puis il a embrassé la main de ma mère, et il est parti, et donc nous on pensait qu'il reviendrait. – Quand justement avez-vous appris qu'il était… – On l'a appris peu à peu, parce qu'on s'est rendu compte que lui, débrouillard comme il était, il nous aurait fait savoir qu'il avait survécu à la libération, au mois de mai 1945, et puis au mois d'août 1945, il n'était pas revenu, nous on allait à l'hôtel Lutetia, où les déportés revenaient, on espérait le voir, il n'était pas là, et puis au mois d'août 1945, ma mère a rencontré un Grec qui était à ce qu'on appelait l'infirmerie, à Auschwitz, à Birkenau, et il a reconnu mon père, et il disait que mon père entretenait encore le moral de ceux qui étaient là, mais qu'il a été sélectionné, ou il est mort dans l'infirmerie, ou il a été sélectionné pour la chambre à gaz, et il est parti, quoi. – Justement, la guerre se termine, vous repartez en Roumanie, avec votre mère et votre sœur, vous revenez ensuite en France, et vous racontez d'ailleurs dans vos mémoires un épisode au lycée où vous êtes à un cours de philosophie, et votre professeur de philosophie parle justement des camps nazis, et minimise l'impact de ces camps. Et est-ce que vous pourriez, est-ce qu'au fond, cet épisode-là, c'est la première forme de révisionnisme à laquelle vous êtes confronté ? En 1947, quand nous sommes rentrés, je suis allé à l'école laïque républicaine, voilà, au lycée, voilà. Et effectivement, en classe de terminale, je rencontrais un professeur de philo, qui était sympathique d'ailleurs, qui est très cultivé, agrégé de philosophie, et le voilà qui, tout d'un coup, dans un cours, parle des camps de concentration et dit que tout cela a été exagéré. Et moi, j'ai été vraiment traumatisé en entendant cela, mais je ne savais pas comment réagir. Je me suis levé, et je suis sorti. Et j'étais dans le couloir, et le surveillant général m'a vu, et m'a demandé, mais pourquoi tu es dans le couloir ? Et je lui ai dit, parce que le professeur de philosophie a dit quelque chose, mon père a été déporté. Et il me dit, mais le professeur de philosophie était secrétaire général pour la jeunesse sous Vichy. Et donc, et c'était un homme d'extrême droite qui, plus tard, a dirigé un hebdomadaire révisionniste qui s'appelait Rivarol. Et justement, dans la lutte face aux négationnistes, il y a Darket de Pellepois, il y a Jean-Marie Le Pen, il y a Faurisson, au fond, lequel vous a le plus marqué dans sa détermination, justement, négationniste ? – C'est la même détermination chez Le Pen comme chez Faurisson. Simplement, j'ai reçu une instruction française, rationnelle, et j'ai été un des premiers, disons, à la fin des années 70, à réagir d'une façon autre que le militant de base, c'est-à-dire à considérer. Je me suis dit, à la fin du siècle, il sera normal pour des jeunes, par exemple, de demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une chambre à gaz, combien de Juifs sont morts, etc. Or, les chiffres, comme la Shoah, qui ne portait pas le nom de Shoah, c'était le génocide du peuple juif, comme la Shoah n'était pas un objet d'études universitaires, les gens disaient n'importe quoi. Moi, je disais, il faut expliquer historiquement le processus de construction des chambres à gaz. Qu'est-ce que c'était qu'une chambre à gaz ? Si on avait tué tous les témoins, les victimes juives, si on avait tué tous les bourreaux, tous les gardiens de camp, si on avait brûlé tous les documents de construction, etc., on ne pourrait pas écrire l'histoire. En 1960, vous rencontrez votre femme, Béateux, et vous embrassez, au fond, un destin très commun, très similaire dans la lutte et dans la traque des nazis et puis dans le rétablissement de la vérité aussi. Elle a milité pour la réhabilitation de l'Allemagne. Et moi, j'ai milité en tant que militant juif pour le jugement des criminels nazis. Mais justement, ça a été quoi, votre déclic ? Quel a été le déclic pour votre engagement, même si on comprend bien qu'il est un petit peu différencié entre elle et vous, mais c'était quoi le déclic ? Le déclic pour Béate, Béate, quand elle est venue en France, a rencontré l'image négative de l'Allemagne. Elle s'est donc engagée dans une action positive. Elle est entrée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui venait d'être créé par De Gaulle et Adenauer en 1963. Elle est entrée dans cet office franco-allemand pour rapprocher la jeunesse allemande et la jeunesse française. Et puis, en 1966, elle a constaté que l'Allemagne s'était donné un chancelier qui avait un passé nazi. Elle a protesté. Comment protester ? Elle est allée dans un journal qui s'appelait Combat, qui était un journal indépendant, et elle a publié une tribune libre et elle a publié trois articles. Au troisième article, elle a été révoquée de son poste à Paris pour avoir écrit tout simplement que l'Allemagne avait eu tort de se donner un chancelier nazi, ex-nazi. Justement, vous faites référence à Kissinger. C'est votre premier grand dossier, si on puis dire. Mais ce n'est pas seulement dans le premier grand dossier, c'est le déclic, c'est-à-dire que ça nous a plongé dans l'action militante complètement, parce qu'à ce moment-là, tout de suite, nous avons décidé que la priorité serait donnée à l'action sur toutes les autres considérations, et que nous entamions cette action non pas pour l'honneur, mais pour mettre à la porte du poste de chancelier Kissinger. Donc, on y a mis toute notre énergie et puis, on était quand même compétents. Béat était allemande, donc, on connaissait bien le terrain allemand. On connaissait Willy Brandt de Berlin, qui était le maire de Berlin. et elle avait opposé dans ses articles la figure de Willy Brandt qui était un résistant et qui était disposé à admettre les conséquences de la Seconde Guerre mondiale avec la figure de Kissinger qui était devenue dirigeante de la propagande allemande et qui n'était pas disposé à reconnaître les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, moi, je sortais du Sciences Po et puis des études d'histoire à la Sorbonne. Donc, on était compétents quand même pour engager la lutte. Nous avons tout de suite, on ne pouvait pas faire autrement, constituer un dossier. Il faut toujours être sûr de ce qu'on avance. Il faut donc constituer un dossier. On a constitué le dossier de Kissinger. Ce n'était pas un criminel nazi pour nous. C'était un nazi impliqué, un nazi actif impliqué dans la propagande hitlérienne. Ce n'est pas ce qu'on appelle un criminel nazi. Mais il n'avait pas sa place à la tête de l'Allemagne. Alors, ce qu'on retient justement à un moment donné de ce dossier aussi et puis de l'action que vous menez contre Kissinger, c'est la célèbre gifle que Beate donne à cet homme. la tactique, c'est quoi ? C'est de mobiliser les médias derrière ? Beate est allée faire des conférences dans les universités mais on a vu que ça ne mobilisait pas parce que les gens, ils avaient l'habitude de voir les nazis partout, les anciens nazis partout. C'était une génération qui avait donc entre 35 et 60 ans et qui était active partout, dans tous les domaines en Allemagne et on n'arrivait pas à mobiliser et d'ailleurs Kissinger, dès qu'il a été élu, est venu en France et il a rencontré le général de Gaulle. Le général de Gaulle l'a fait grand-croix de la Légion d'honneur comme on le fait à chaque chancelier, à chaque dignitaire étranger qui vient et donc nous étions très isolés. Alors il fallait mobiliser, mobiliser, ça passait obligatoirement par des actes retentissants et symboliques qui marquent la volonté de ceux qui les commettent. Et donc la première action a été pour Béat d'aller au Parlement allemand et d'interrompre un discours du chancelier en criant en allemand « Nazi Kissinger abtreten démissionne ». Et elle a vu comment Kissinger était troublé par et puis le retentissement parce que tout de suite tous les jours en ont parlé et ont publié la photo. Moi j'étais à Sofia pour mon travail en Bulgarie et j'ai vu en première page du journal la photo de Béat parce que dans les pays, dans les démocraties populaires bien entendu, on réagissait favorablement à l'action de Béat et nous avons compris qu'il fallait agir de cette façon. Béat a réussi à entrer dans ce congrès chrétien-démocrate. Il y avait quand même plusieurs centaines de journalistes qui étaient là et elle a réussi à passer en tenant un bloc de sténo à la main comme une secrétaire. Elle a fait un sourire à un garde qui était d'un côté de la tribune en lui disant « je dois passer de l'autre côté ». Il l'a laissé passer et quand elle est arrivée sur Kissinger, elle a risqué sa vie parce que les gardes du corps avaient tiré leur revolver pour l'abattre quand ils ont vu mais ils étaient en face mais le chancelier était entouré de l'ancien chancelier Erhardt d'un ministre il ne pouvait pas tirer à coup sûr donc ils n'ont pas pu tirer. Elle a réussi et il a eu un oeil au beurre noir quasi immédiatement il était obligé de mettre des lunettes noires donc une photo symbolique de mettre les mains sur le visage et bien entendu le lendemain tous les journaux pratiquement dans le monde entier avaient ce château. Et ce genre d'action a mené d'ailleurs à des séries d'attentats contre vous contre vous-même contre votre femme quel attentat vous a le plus marqué contre vous ? Est-ce qu'il y en a un plus que d'autres où là vous vous êtes dit c'est plus chaud qu'un autre ? Oui je rentre Béat était partie heureusement avec notre fils à Cannes pour donner une conférence pour la Ligue contre l'antisémitisme et je rentre à la maison et ma mère me dit on a reçu un paquet et ça me semble un peu suspect on avait eu des menaces par téléphone et pas mal de menaces par téléphone des appels anonyme et je regardais le paquet et j'ai vu que c'était un nom allemand un nom juif allemand Samuel Segal bon Samuel Segal et j'ai ouvert le 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 paquetage c'était léger donc j'ai ouvert il y avait une boîte cylindrique avec marqué sucre et je pensais c'est peut-être quelques jours avant un ancien déporté allemand d'ailleurs avait nous avait apporté du pain noir d'Allemagne parce que bon à l'époque il n'y avait pas de pain noir en France du pain noir allemand comme cadeau je me suis dit c'est peut-être des bonbons mais j'ai quand même pensé que ma mère m'a dit le chat n'a pas fait les griffes sur le sur le paquet et d'autre part Samuel Ségal SS donc j'ai téléphoné à la gendarmerie de l'endroit c'était à Gignac dans les Raux et j'ai demandé à la gendarmerie connaissez-vous un monsieur Samuel Ségal habitant parce qu'il y avait une adresse habitant à tel endroit et ils ont au bout de 5 minutes ils m'ont répondu non on ne connait pas de Samuel alors j'ai mis la boîte dans un sac et puis je suis allé au commissariat de police et effectivement la brigade pyrotechnique de la préfecture est arrivée et ils ont arrêté la circulation il y avait une livre de dynamite ou la moitié d'une livre de dynamite et une moitié de livre de clous de tapissier venons-en maintenant en 1978 c'est la création de votre association fils et filles de déportés juifs de France quand vous créez cette association quel est l'objectif quel est d'ailleurs quel va être le rôle et puis au fond le rôle dans la transmission de la mémoire de la Shoah d'abord nous avons créé cette association qui existait déjà par le fait qu'il y avait un groupe qui s'était des enfants déportés qui s'était rassemblé autour de nous vu le retentissement de nos actions et bien il participait à nos actions à nos manifestations illégales en Allemagne ce noyau allait en prison également sortait de prison et nous l'avons créé pour avoir plusieurs centaines de partis civils au procès des grands criminels allemands qui avaient organisé la déportation des juifs de France et organisé aussi la répression en France et puis pour transmettre pour défendre nos intérêts d'enfants de déportés juifs de France voilà et la transmission ce sont des ça se fait par l'action ça se fait par le militantisme ça se fait par les publications le travail historique la participation aux cérémonies et la participation à la vie politique également puisqu'il faut éviter d'avoir ou l'extrême droite ou l'extrême gauche au pouvoir vous parlez justement des documents vous mentionniez tout à l'heure votre grande oeuvre entre autres le mémorial de la déportation des juifs de France c'est un document pour l'histoire c'est pour la postérité quel est l'objectif aussi du recensement c'est la volonté absolue de ne pas voir disparaître les victimes de la persécution nazie pour nous c'est intolérable d'abord la plupart quand je l'ai écrit les enfants des déportés ne savaient pas par quel convoi ils étaient partis le destin du convoi l'histoire de la solution finale tout cela n'était pas à leur portée et il fallait le faire il fallait rassembler la documentation il fallait c'était un gigantesque travail il fallait prendre tous les documents les classer chronologiquement il fallait écrire un pan de l'histoire qui n'avait jamais été écrit pour cela il fallait aussi ouvrir les archives et avoir des documents que les autres historiens n'avaient pas eus c'est pourquoi il n'y avait pas d'histoire de cette parce que tout était fermé et que les manuels scolaires de Terminal je les ai étudiés d'une façon très impartiale très objective aucun d'entre eux il y en avait huit aucun d'entre eux ne faisait état du rôle de Vichy du rôle véritable c'est à dire le rôle d'avoir arrêté les juifs et de les avoir livrés aux allemands aucun et justement quand est-ce que vous avez senti ce changement qu'on a commencé à vraiment en parler d'abord on a fait changer les manuels scolaires et en 83 la rentrée 83-84 les manuels scolaires ont changé d'une façon très positive et depuis ils sont tout à fait convenables et d'un point de vue global cette reconnaissance d'un point de vue global à partir de 1975 vous avez eu la série télévisée Holocaust vous avez eu le chagrin et la pitié et puis il fallait peut-être tout simplement une trentaine d'années pour que les gens se rendent compte que la Shoah était d'abord Claude Lanzmann c'est à cette époque qu'il a créé ce mot la Shoah en faisant son film mais c'est à ce moment-là que le monde a pris conscience de l'exceptionnalité du crime qui avait été commis alors maintenant passons à l'affaire Klaus Barbie donc Klaus Barbie chef de la Gestapo lyonnaise celui qui a arrêté torturé Jean Moulin qui est malheureusement connu pour cela comment vous avez débusqué Klaus Barbie nous avions distribué la photo de Klaus Barbie aux journalistes allemands quand Béat faisait campagne à Munich des photos de Barbie sont apparues dans les journaux allemands et un allemand qui n'était pas juif et qui vivait à Lima nous a est entré en relation avec le procureur général de Munich pour avoir notre adresse et nous a communiqué le fait que un allemand un homme d'affaires allemand venant de La Paz s'était installé à proximité de son appartement et qu'il lui apparaissait il était en train en contact avec lui il lui a été apparu comme un nazi ayant été actif contre les juifs en France et quand il a vu dans le journal de Munich qu'il recevait auquel il était abonné la photo de Barbie il n'avait pas beaucoup changé même s'il s'appelait Altman et donc il nous a donné l'adresse et nous avons rendu public ce renseignement et Béat est partie avec les preuves de l'identité de Altman et de Barbie elle est partie au Pérou où se trouvait Barbie quand Barbie a appris qu'elle arrivait avec les preuves il est reparti en Bolivie où il n'y avait pas de traité d'extradition avec la France malheureusement la tentative d'enlèvement n'a pas pu avoir lieu mais 12 ans après nous étions toujours actifs nous avions fait juger les grands criminels nazis à Cologne en 1979-80 et je suis allé à l'Elysée où Régis Debré était conseiller du président Mitterrand on a convaincu le président Mitterrand d'agir agir c'est-à-dire de couvrir l'opération d'aider à cette opération de retour en France c'est-à-dire de demander que Barbie soit expulsé c'était une proposition que j'avais faite l'expulsion et pas l'extradition et notre le principal ami que nous avions bolivien en 1972 est devenu secrétaire d'État à l'intérieur en Bolivie et c'est lui qui a arrêté Barbie qui l'a mis dans l'avion qui partait pour la Guyane et alors justement le procès c'est un procès pour l'histoire qui a été fait c'est un procès pédagogique c'est quel type de procès qui est fait pour Klaus Barbie d'abord c'était le fait que malgré le temps et malgré l'espace que Barbie avait mis quand même c'était 43 à 83 c'était 40 ans et puis l'espace il était dans la cordillère des Angles et là c'était loin de Lyon malgré tout la justice française a remis la main dessus donc c'était déjà très positif et le procès le procès c'était de démontrer la culpabilité de Barbie dans les trois cas de les trois charges qui pesaient sur lui l'affaire des 44 enfants dix yeux on pouvait le juger pour la rafle de la rue Sainte-Catherine où il avait arrêté près d'une centaine de juifs et pour le train de déportation du 11 août 1944 qui était parti en dépit de la situation militaire et bien il a été jugé pour les trois cas la France il a donné toute possibilité de se défendre il a été condamné finalement au terme d'un procès qui a été un procès exemplaire où on a vis-à-vis de l'opinion publique c'était le crime nazi le fanatisme des nazis qui même au printemps 1944 alors qu'ils avaient les alliés disons au-dessus de leur tête avec les bombardements les résistants la perspective d'un débarquement la perspective de la défaite et bien cela n'a fait que les enragés et les enfants en particulier la charge principale était les enfants les enfants juifs que Barbie aurait pu épargner en revenant sur juste un point du procès vous êtes avocat de partie civile à ce procès Barbie justement ça c'est une question importante qui se pose vous êtes également historien est-ce que pour vous la justice et l'histoire c'est compatible est-ce que être avocat et historien c'est compatible je suis un avocat militant mais comment dire historien oui parce que les historiens peuvent venir dans un procès pour exprimer expliquer leur point de vue sachant que d'autres historiens ont d'autres points de vue et les jurés qui sont là les magistrats qui sont là ont un esprit critique ils ont un jugement et ils peuvent exercer ce jugement en écoutant les différents points de vue qui sont exprimés donc moi ça ne m'a pas posé de question disons que en tant que militant je suis passionné en tant que historien ou avocat même je suis impartial réellement impartial et j'essaye j'ai toujours essayé de me mettre dans la peau de celui qui est disons en face de moi et de voir ses responsabilités venons-en maintenant à l'affaire Papon on a souvent qualifié cette affaire et le procès notamment de procès de la fonction publique sous Vichy qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui de ce procès quelles sont les conclusions que vous en avez tiré aussi à l'époque de ce procès du procès Papon c'est le fait que les magistrats les policiers les gendarmes envoient au mémorial de la Shoah un pari pour savoir ce qu'est la Shoah pour savoir ce qu'est le devoir d'un policier d'un magistrat d'un gendarme dans une période exceptionnelle faut-il ou ne faut-il pas agir quel doit être le comportement comment suivre la loi même si c'est peut-être le gouvernement qui lui apparaît légal qui donne des ordres qui sont peut-être illégaux comment réagir c'est ça Papon était comment dire n'a pas fait preuve de zèle Papon a appliqué les directives du gouvernement qu'il considérait comme légal et la signification du procès Papon on l'a annoncé de notre point de vue c'était le verdict parce que après la guerre tous ceux qui ont exécuté les ordres du gouvernement de Vichy c'est-à-dire Pétain Laval et bien tous ceux-là ont eu les mains propres on les a exonérés en disant ils ne pouvaient pas faire mieux quelqu'un aurait fait pire à leur place etc 40 ans après ou 50 ans après même c'était 50 ans après le verdict nous voulions que ce soit un verdict de condamnation parce que le policier le gendarme le magistrat les préfets qui ont persécuté les juifs si on disait à nouveau si on donnait un acquittement à Papon ça voulait dire qu'à part Pétain et Laval personne n'était coupable et ça on ne le voulait absolument pas tandis que les autres partis civils la quarantaine d'autres avocats des partis civils voulaient la condamnation de Papon indistinctement à la perpétuité comme s'il était Barbie par exemple or Papon n'était pas Barbie c'était quelqu'un qui croyait ou qui pensait qu'il agissait dans le cadre légal et nous voulions nous une condamnation et pour cela nous avons dès le début avant même le procès dit que nous allions demander 10 ans de prison qui nous semblait raisonnable parce qu'il faut étudier les responsabilités on a regardé si Papon était antisémite s'il avait réclamé aux allemands l'arrestation des juifs non c'est les allemands qui réclamait à Papon Papon s'adressait à son gouvernement le gouvernement lui disait appliquer les instructions des SS et il appliquait les instructions des SS et donc qui méritait une peine graduée et qu'on ne pouvait pas juger comme ça les gens indistinctement en réclamant toujours la peine la plus lourde parce qu'il s'agit de plaintes pour crimes contre l'humanité non il faut une peine graduée le 16 juillet 1992 François Mitterrand qui est président de la République se rend au Valdives pour déposer une gerbe de fleurs là vous êtes présent avec votre association et vous protestez grosso modo pour faire comprendre que le geste n'est pas suffisant Robert Badinter on connaît aussi son discours qui est très virulent contre vous-même et d'autres qui protestaient à ce moment là ça montre quoi ça montre qu'il y a une reconnaissance à deux vitesses de la chose Badinter a fait un discours à la suite d'abord il a protesté contre notre protestation il a protesté parce que c'est un ami de Mitterrand il doit sa carrière à Mitterrand sa carrière de politique il la doit à Mitterrand donc il a protesté par amitié pour Mitterrand par soutien pour Mitterrand le discours qu'il a fait après a condamné Vichy c'est un très beau discours le discours qu'il avait prévu de faire mais il a fait un autre discours d'abord colérique contre les protestations d'autre part Mitterrand empêchait le procès de René Bousquet il ralentissait consciemment le procès de René Bousquet ça on était tout à fait opposé à Mitterrand sur ce plan et pourquoi François Mitterrand freine Bousquet freine c'est son ami toute cette génération qui a été active pendant la guerre il ne faut pas oublier que Mitterrand était pendant un moment à Vichy et bien cette génération préfère qu'on ne parle pas trop de cette période alors en 1995 Jacques Chirac vient d'être élu président de la république et il se rend de nouveau lui aussi au Veldiv et là c'est son célèbre discours de reconnaissance de la collaboration par l'état français avec l'Allemagne nazie qu'est-ce que ça change pour vous à ce moment-là ? ça change beaucoup de choses que pour De Gaulle pour Pompidou pour Giscard d'Estaing pour Mitterrand il n'y avait qu'une seule France la France de la résistance et le grand la rupture de Chirac avec ses prédécesseurs c'est de dire ce jour-là le jour de la rave du Veldiv la France commettait l'irréparable c'est-à-dire la France c'est la France c'est pas seulement l'état français c'est la France c'est la France et il a dit tout de suite après il y avait une autre France elle était elle était parmi les sables de Bir Haquem elle était chez les résistants de l'intérieur elle était chez les justes de France qui aidaient les juifs à survivre et bien c'est une rupture totale avec ses prédécesseurs et c'est ce que nous nous voulions entendre et qui nous qui pour beaucoup beaucoup de juifs qui ont vu leur père leur mère leur frère leur soeur arrêtés par la polie des uniformes français et bien c'était un baume sur la cicatrice toujours douloureuse qu'ils avaient depuis leur enfance et Jacques Chirac reconnaît cela pourquoi ? parce qu'il était enfant pendant la guerre comme moi et moi je veux dire j'avais le même je sais qu'il ressentait la même chose que moi enfin Serge Larsfeld si vous aviez un message à adresser aux plus jeunes ce serait lequel sur toute cette histoire sur tout ce que vous avez mené durant votre vie chaque fois que j'ai pris la parole je crois que beaucoup de lycéens et de collégiens j'ai souvent parlé à eux également j'ai toujours dit dans votre vie il y a toujours des événements et des circonstances exceptionnelles disons défendre les valeurs républicaines vous devez les défendre ces valeurs c'est la liberté la justice la protection sociale vous devez défendre ces valeurs elles sont très fragiles et elles sont attaquées toujours par les démagogues et par les extrêmes et donc vous devez avoir un jugement sain vous devez avoir un esprit critique et vous devez vous engager c'est-à-dire vous devez aller voter toujours aller voter parce que c'est la seule chose que peut faire la première chose que peut faire un citoyen c'est d'aller voter et il faut toujours voter contre les extrêmes quand vous regardez l'histoire les extrêmes n'ont jamais apporté le bonheur à un peuple les extrêmes ont apporté à l'extrême gauche le goulag à l'extrême droite les barbelés aux Schwitz c'est jamais un parti extrême arriver au pouvoir n'a apporté quoi que ce soit de positif à un peuple merci beaucoup Serge Larsfeld pour cette interview merci à vous merci à vous